Déclaration de la Ligue panafricaine et patriotique des défenses de la souveraineté avec les autres partis politiques. Je cite « USD, US, FRG, UNAC, RPBG, RDPG, PRN, EPI, UANA, RDI, UGD, MPJG, CNCD. » Mesdames et Messieurs de la presse distingués invités, « Chers compatriotes, comme vous le savez tous, le 30 août 2023, le Comité de transition pour la restauration des institutions de la République, le CTRI, appuie le pouvoir pour éviter le génocide programmé par le Parti démocratique gabonais qui préparait encore un coup d'État électoral. L'acte posé par les forces de défense et de sécurité, qui a été et continue d'être massivement soutenu par le peuple gabonais et par l'ensemble des forces vives de la nation, suscite l'espoir et l'espérance de rupture avec le régime Bongo PDG. 30 jours seulement après la prestation de serment du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Tous les engagements pris dans son discours d'investiture sont totalement respectés. Nous citerons entre autres l'élaboration de la charte de transition, la formation du gouvernement de transition, la nomination des membres des bureaux des deux chambres du Parlement de transition, la révision, adoption et promulgation de la charte de transition, la nomination des parlementaires des deux chambres, la rencontre avec les chefs d'État de l'Afrique centrale et les sages dignitaires de la République. Nous pouvons donc relever qu'un mois après sa prise de fonction à la présidence de la transition et sans risque de nous tromper, dire que le bilan du CTRI est globalement positif. Cependant, nous regrettons la focalisation actuelle du débat sur la seule repartition des sièges dans les deux chambres du Parlement et les procès en sorcellerie faits aux uns et aux autres, toute chose qui nous ramène à l'ordre ancien que nous condamnons tous le retour en force du PDG qui a plongé notre pays dans le chaos à tous les travers qui ont motivé et justifié la prise du pouvoir par les militaires, n'est ni porteur d'espoir, ni un signal fort pour montrer la volonté de rebâtir le pays sur les bases saines. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui a conduit le pays à la dérive risque de se reproduire si on recommence avec les mêmes personnes. Nous, partis politiques signataires de la présente déclaration demandons au président de la transition de bien vouloir prendre en compte la volonté d'alternance clairement exprimée par le peuple gabonais. Il s'agit donc d'inclure tous les acteurs politiques de la société et la société civile au processus d'accompagnement de la transition. Cela passe par la prise en compte des autres formations politiques qui ne sont pas représentées au Parlement. L'agitation actuelle observée par certains acteurs politiques s'apparente à une tentative de déstabilisation de la transition en cours. Aussi, appelons-nous les autres formations politiques à plus de retenue, à plus de patience et à plus de cohésion pour le développement de notre cher pays, le Gabon. Les dernières déclarations de nos collègues appelant à la destitution des bureaux des deux chambres du Parlement ne sont pas de nature à assurer à la transition le succès que nous lui souhaitons. Chers compatriotes, l'art n'est plus à la confrontation malsaine mais à l'édification d'un Gabon immortel qui soit digne d'envie. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci.